Situé sur l'autoroute A50 qui relie Marseille à Toulon, le diffuseur de Caen-Laurent desserre les communes d'Olioule et de Saint-Narie-sur-Mer et sert également de points d'accès aux communes de la Seine-sur-Mer et de Sifour-les-Plages. Compte tenu du trafic important, ce diffuseur ainsi que les routes départementales si raccordant sont régulièrement saturées, notamment aux heures de pointe. Pour faire face à cette situation, les collectivités locales et ESCOTA envisagent la création d'un nouveau point d'échange. Implanté sur la commune d'Olioule, ce nouvel accès permettra de raccorder la route départementale 11 à l'autoroute A50. Il s'agit d'un diffuseur complet autorisant les échanges entre la RD11 et l'A50 en provenance et à destination de Marseille comme de Toulon. L'opération nécessite la création de deux carrefours de raccordement à la RD11 ainsi que la construction de deux gares de péage. Les travaux comprennent entre autres le déplacement de réseaux électriques enterrés et aériens ainsi que l'allongement du pont de la route de la gare. De nombreuses mesures dédiées à la protection et au respect de l'environnement seront mises en œuvre. Des écrans acoustiques seront implantés le long de l'autoroute pour limiter l'impact du bruit sur les habitations riveraines. Un système d'assainissement permettra de collecter les eaux de ruissellement de chaussée pour les traiter dans des bassins dédiés avant leur rejet dans le milieu naturel. L'aménagement de deux bassins de compensation des crues permettra de contenir les eaux des grandes crues. Le projet comprend aussi la création d'une mare pour les Batraciens. Tous ces aménagements, dont paysagers, prennent en compte la présence de chiroptères dans la zone étudiée. L'insertion paysagère du diffuseur dans son environnement fait l'objet d'une attention particulière. Elle se traduit par un traitement architectural de type restanque sur certains murs et la réalisation d'aménagements paysagers constitués d'essence locale en harmonie avec le paysage existant et les conditions climatiques. Les travaux démarreront à l'issue des procédures administratives réglementaires à l'automne 2013 et s'achèveront au printemps 2016. Estimée à 36,4 millions d'euros hors taxes, l'opération est cofinancée en partenariat avec les collectivités locales et ESCOTA. A sa mise en service, le diffuseur d'Aulioul permettra aux habitants des communes d'Aulioul et de Sanary-sur-Mer d'accéder directement à l'autoroute A50 et limitera par conséquent le trafic sur les voiries locales et le diffuseur de Caen-Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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